Maintenant, on va passer aux différents surplus, surplus du consommateur, producteur et le monopole. On va expliquer le monopole qui n'est pas naturel, ça met deux au rendement des chaînes croissants, mais plutôt on va expliquer le monopole normal. On va commencer par les surplus, les surplus de l'opérance, le surplus du consommateur. Le surplus du consommateur, il faut savoir qu'il y a deux types de goûts. On va commencer par la fonction de demande. La fonction de demande, elle n'est la quantité demandée, elle n'est le prix en fonction de la quantité demandée. Elle n'est la fonction de demande inverse. Elle n'est pour une quantité de X1, quel est le prix demandée ? Il y a des gens qui sont prêts, quel est le prix, ce que le marché est prêt à payer pour différentes quantités offertes. Pour une seule unité, le marché est prêt à payer un prix très important. Pour deux unités, le marché est prêt à payer un prix comme ça. Pour trois unités, le marché est prêt à payer un prix comme ça. Il y a une fois, il y a une fois, le marché paye plus pour les quantités les plus rares. Elle n'a pas vu que nous allons chercher. Par contre, si on fait, on a le prix, on a la quantité, on a une quantité. On a une fonction de demande. Il y a une fonction de demande, on a une fois au prix. Mais le consommateur demande cette quantité. Ce qui importe pour nous, c'est la fonction de demande inverse. Par exemple, le prof nous a donné l'exemple de montant, on va prendre la fonction de demande inverse où on va essayer de démontrer le surplus du consommateur. Le surplus du consommateur n'est pas la fonction de demande. Pour un seul montant, les consommateurs étaient prêts à payer un million. Pour un seul montant, un seul. Une unité de montants. Les gens étaient prêts à payer un million. Supposons qu'un seul, au même moment, ils ont trouvé le montant. Ils ont trouvé une grande quantité de montants. Le prix des liens, 2000 dirhams. La fonction de demande sur Radindero. La personne qui était prête à payer un million ne va payer que 2000 dirhams. Il a généré un surplus de 1 million moins 2000 dirhams. C'est le surplus du consommateur. C'est le surplus du consommateur. C'est le surplus du consommateur. D'abord, on va passer au surplus du producteur. Alors, les gens qui n'avaient que 1500, qui étaient prêts à payer 1500, chez les gens qui étaient prêts à payer 2000 dirhams, ils ont trouvé un surplus du consommateur. Les gens qui étaient prêts à payer 1500 ou là vers 2000 dirhams, ils n'ont gagné aucun surplus. D'abord, on va passer au surplus du producteur. Surplus du producteur. Et le producteur ne sait très bien que le prix, la quantité. Quantité, prix. Le producteur, le producteur, le producteur, le don de la quantité du produit au prix. Il y a un don, un comorzina. Mais il se met le producteur, cette réder qu'il veut maximiser son profit, c'est-à-dire il va produire la quantité qui égalise le prix au comorzina. Il y a la condition du premier ordre. Par exemple, s'il choisit ce prix, il va produire la quantité qui égalise le prix, c'est-à-dire le comorzina au comorzina. C'est-à-dire la quantité qu'il va produire. C'est-à-dire, si il y a, par exemple, la 10e unité, c'est-à-dire que le comorzina, c'est-à-dire combien coûte la dernière unité. Si la dernière unité, c'est-à-dire que la dernière unité, c'est-à-dire que les autres unités, par exemple la première, ils ont dit qu'ils ont trouvé le prix au comorzina. Bien. Oui, qui 필ions de protection. La deuxième unité valt갈로구요. Oui. Ou bien notamment ici. La troisième unité valt갈로구요. La première unité valt갈로구요. La quatrième unité value, c'est tout de suite parce qu'il fautaina veiller machine à dire. En presseyant, car elles demandent un prix enENNI argue. où elle augmente sur le plus bien producteur. Maintenant, après, on va passer au monopole qui n'est pas naturel, qui est normal. L'équilibre du monopole. Voilà, de l'équilibre du monopole, tout à l'heure, qu'il y a quand il faut un monopole naturel. Avec l'équilibre du monopole naturel, du moment qu'il y a l'entrée tout ce qui est bon, avec le koumoyen, le bêchement atelier, le scat biaf. Maintenant, on va considérer que le monopole n'est si naturel. On va faire deux hypothèses dans l'entreprise. On dirait qu'il y a une entreprise bouddha sur un marché et qu'il y a un seul offreur lié, il y a l'entreprise. Il y a un seul offreur. Un seul offreur du bien conservé. Du bien l'hypothèse de, il n'y a pas de libre entrée et sortie. Un, deux, libre entrée et sortie. Il y a une entreprise qui la génère un profit positif, mais qu'il y a une incitation à l'entrée. C'est un profit qui est un profit d'une entreprise monopoleistique et une entreprise normale. C'est que il n'y a qu'une entreprise qui connaît un profit, bien sûr. Il n'y a qu'une entreprise qui a la quantité X offerte par le monopole. Il n'y a qu'une entreprise qui a la quantité X offerte par le monopole. Il n'y a qu'une entreprise Il ne peut pas faire ça sans par exemple Il n'y a qu'une entreprise où tu veux comprendre le prix. Donc, le prix il est fonction d'ici il est fonction déjà de la demande face à l'aide d'en T'y a-t-on offert par l'entreprise, le prix offert par l'entreprise qui est en fonction de la demande. C'est-à-dire, si moi je fais le prix, je suis obligée de faire cette quantité. Si je veux produire plus, autant que mon emploi, je veux produire plus, je dois vendre un prix moins élevé. Tout simplement parce que la demande, elle est la quantité. Ah oui, le prix qui égalise l'offre et la demande. C'est égaliser l'offre et la demande. Qu'est-ce qui influence mon prix ? Le prix dépend de quoi ? Si l'entreprise produit une quantité X, et elle veut vendre cette quantité, le prix, elle doit vendre la quantité qui égalise l'offre à la demande. Donc, elle est la quantité d'accord. Elle peut la vendre à la demande sur le marché. Normalement, l'entreprise n'est pas libre de déterminer le prix. Elle n'est pas libre de déterminer le prix. Elle n'est pas libre de déterminer le prix. Elle n'est pas libre de déterminer où elle est le prix ou elle est le prix. Elle est condamnée à ce prix. Et elle dit, le prix est fonction de quantité. Et en if monopole, on n'écrit pas prix tôt court. On écrit prix, fonction, de quantité. Elle dit, il y a la différence majeure du monopole. C'est que le prix est fonction de quantité. On n'est pas libre de déterminer le prix qu'on veut. Ça dépend de leur quantité. Si on veut offrir peu, le prix sera élevé. Si on veut offrir plus, le prix sera faible. C'est ce qu'il faut retenir sur le monopole. Donc, l'entreprise, si elle veut offrir ça, ça ou la quantité, il est bien sûr, comme n'importe quelle entreprise. Son but, c'est de maximiser le profit. Je n'aurai pas la condition de la maximisation du profit pour l'entreprise. Mais là, le profit, en ce moment, pour vendre une entreprise, elle n'est pas monopole politique. Elle n'est pas la concurrence. Le profit est égal à la quantité. Le profit est égal à la quantité. Il faut écrire moins le coût de XI. Le coût total de XI. Le profit est égal à la concurrence. Il faut écrire moins le coût de XI. Le coût total de XI. Parce qu'il est une fonction de la quantité. Il y a une fonction de la quantité. Alors, le profit est égal à la quantité qu'il a vendu fois le prix, qui est comme ça, qui n'est pas payé normal, qui est une fonction déjà. La quantité desервes est égal à la quantité. Le coût total de XI. On va essayer de maximiser cette fonction comme on n'a fait pas la concurrence. On va faire la condition du premier ordre ou la condition du deuxième ordre. On va faire un petit mot. Profit égale XI, le prix qui est fonction de la quantité, moins le coût total de XI. Le coût total de XI, pour maximiser l'entreprise qui est en situation de monopole, doit savoir quelle est la quantité optimale, c'est-à-dire la quantité qui maximise son profit. Ce n'est rien à dire de la quantité, rien et elle vérifie la condition du premier ordre ou la variation du profit par rapport à la variation de l'euro, c'est-à-dire un des profits plus ou moins égale à l'euro. La différence entre la concurrence ou la concurrence ou le monopole, c'est que sur la concurrence, on va dire XI fois PI, mais on va dire R' le prix était une constante, il n'était pas une fonction. Donc ici, on va dire R' le prix, 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 R' le prix. Ici, on va dire XI fois une fonction. XI fois une fonction. Sous-titrage ST' 501